Diascote, miroir du football de la diaspora témoinée La Fé, Yé, Fé, Cé, Fé, Yé, Fé La 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 Fé, Yé, Fé Diascote, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascote, le miroir du football de la diaspora congolaise Diascote vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant certains de nos internationaux La tanière de Léopard de la République Démocratique du Congo Après leur exploit à Franceville Léopard ne cesse de se faire parler de lui Il s'agit bien du capitaine de la sélection congolaise Chancel Mbemba qui a atteint la barre de 68 sélections en équipe nationale de la République Démocratique du Congo Dévançant ainsi Joe Isama Ampeko Le latéral droit du tout-puissant Mazembe Qui détenait jusqu'alors le record Le match contre le Gabon, un match importantissime Aura donc été marqué par ce record battu Une fois de plus par le demi-dieu congolais L'homme du boulot par les boulots Chancel Mbemba n'a pas manqué de réagir Sur Twitter, il a tout simplement dit Merci, merci parce que Chancel Mbemba est comblé Cette saison était magnifique du côté de l'Olympique de Marseille Et même en sélection, il a réussi ensemble avec ses coéquipés A remettre le Léopard en selle Alors que le Léopard n'avait que 4 matchs à jouer Pour tenter en tout cas d'arracher l'une des 2 places qualificatives A la prochaine Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Mais ce n'est pas tout Chancel Mbemba qui a raflé le prix Marc Vivien-Fauré Prix du meilleur joueur africain de la Ligue 1 Et le tout premier défenseur à avoir gagné ce prix Chancel Mbemba dans l'équipe type de la Ligue 1 En compagnie de Lionel Messi et de Kylian Mbappé Chancel Mbemba dans l'équipe type des Africains de la Ligue 1 Normal puisqu'il est déjà dans l'équipe type des joueurs évolués en Ligue 1 en général Chancel Mbemba postule également pour remporter Le ballon d'or africain Le capitaine de Léopard en lice pour le ballon d'or africain 2023 Pour succéder donc au Sénégalais Sadio Omane C'est une très très bonne nouvelle pour le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo Chancel Mbemba Mangoulou Sa nomination parmi les 10 finalistes pour le ballon d'or africain 2023 est une reconnaissance bien méritée Après une saison exceptionnelle Chancel Mbemba était un acteur clé dans les succès de son équipe Et sa présence sur cette liste prestigieuse n'est en aucun cas une surprise La date exacte de la cérémonie de remise des prix n'a pas encore été annoncée Mais selon nos confrères d'Afrique Foot Voici les deux joueurs qui se sont distingués et sont en liste pour succéder au Sénégalais Sadio Omane Double ténant du titre En tête des favoris indiscutables On trouve Chancel Mbemba qui évolue à l'Olympique de Marseille Le défenseur congolais était un roc tout au long de la saison Et son influence sur le jeu de son équipe a été incontestable Sa nomination témoigne de sa contribution essentielle au succès de son club Parmi les autres prétendants On retrouve des joueurs de renom tels que Yacine Bounou Le portier du Maroc évoluant au FC Séville en Liga André Onana du Cameroun qui porte les couleurs de l'Inter De Milan finaliste de la Champions League Finaliste malheureux devant Manchester City Victor Osinem du Nigeria qui joue à Naples Ainsi que Youssef N. Nessiri et Sofiane Amrabat du Maroc Tous deux évoluant à Séville Ces joueurs ont tous réalisé d'excellentes performances au cours de la saison Et méritent d'être sur cette liste prestigieuse Le Ghana est représenté par Thomas Partey d'Arsenal Tandis que Zambou Anguissa du Cameroun évolue à Naples Rian Marez de l'Algérie joueur de Manchester City Et Mohamed Salah de l'Egypte évoluent en Liverpool Complètent la liste des finalistes Chancel Mbemba en liste pour remporter un trophée Qui n'a jamais été remporté par un joueur congolais depuis sa création Et en train de récolter les fruits d'une saison exceptionnelle Sa victoire au prix marque Vivien Foyer 2023 en Ligue 1 française Décerné au meilleur joueur africain évoluant Dans ce championnat témoigne de sa qualité De sa contribution au succès de l'Olympique de Marseille En marquant l'histoire chez les Fosséens Chancel Mbemba conquis le cœur des supporters Et s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération Sa nomination pour le ballon d'or africain est une reconnaissance de ses efforts Et de son talent exceptionnel La compétition sera rude parmi les finalistes Mais quelle qu'elle soit l'issue Chancel Mbemba peut être fier de son parcours Et de sa place parmi les meilleurs joueurs africains de l'année Sa nomination est une source de fierté pour la République démocratique du Congo Notre pays est un exemple pour les jeunes joueurs Qui aspirent à atteindre de tels sommets Nous attendons avec impatience cette cérémonie de remise des prix Où le nom du vainqueur sera enfin révélé Quoi qu'il en soit Chancel Mbemba a déjà prouvé sa valeur Chancel Mbemba Mangulu Qui ne cesse en tout cas de récolter beaucoup de mérites Lui qui a eu à faire une excellente saison Bravo à lui et félicitations Et nous espérons même si la concurrence est tellement rude Avec notamment Onana le portier camerounais de l'Inter de Milan Qui a fait une saison exceptionnelle de ce côté-là Et qui est allé jusqu'en finale avec son en-équipe La concurrence tellement rude Mais arriver déjà à ce niveau-là Être parmi les 10 nominés Ça signifie que Chancel Mbemba Mangulu est au top de sa carrière Et j'espère que la saison prochaine sera encore beaucoup plus meilleure Et d'ailleurs à l'Olympique de Marseille vous le savez L'entraîneur de Chancel Mbemba avait dû démissionner Et l'Olympique de Marseille annonce la signature de Marcelino Au poste d'entraîneur pour remplacer Igor Tudor Son arrivée ne faisait plus vraiment de doute Elle est désormais officielle L'Olympique de Marseille a annoncé le vendredi soir La nomination de Marcelino au poste d'entraîneur Le club forcéen ne précise pas la durée du contrat Mais elle serait de deux ans Soit jusqu'en 2025 Le technicien espagnol âgé de 57 ans Succès d'Igor Tudor Qui avait démissionné au début du mois de juin Après avoir guidé l'OM à la troisième place Au classement de la Ligue 1 Marcelino va ainsi travailler de nouveau Avec le président marseillais Pablo Longoria Après des premières expériences ensemble Au récréatif où elle va Au Racing Santander Et plus récemment à Valence Si les deux hommes sont proches depuis longtemps L'ancien coach de l'athlétique Bilbao N'était cependant pas le premier choix du boss forcéen Mais après avoir subi des échecs sur les pistes Menant à Marcelo Gallardo Puis à Paolo Fonseca Et malgré la rumeur d'un intérêt pour Christophe Galten Longoria a choisi de se tourner vers Marcelino Celui-ci va ainsi connaître sa toute première expérience à l'étranger Mais il s'est fait une très solide réputation En 20 ans de carrière dans le football espagnol rigoureux Adepte du 4-4-2 avec un souci permanent du respect de l'organisation collective Il correspond à de nombreux critères recherchés par Marseille L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club Indique Javier Eribalta, directeur général du football de l'OM Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière Marcelino qui a remporté une coupe du roi avec Valence en 2019 Une super coupe d'Espagne avec Athletic Big Bang en 2021 S'est dit convaincu par le projet que l'OM lui a proposé Je tiens à remercier l'Olympique de Marseille de la confiance accordée à titre déclaré Nos échanges sur l'équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total Sans un poste depuis son départ de Bilbao en juin 2022 Marcelino n'aura en revanche pas beaucoup de temps pour prendre ses marques La reprise de l'entraînement de l'OM est fixée au 3 juillet, soit dans seulement 10 jours Il sera face à une première échéance de taille dès le début du mois d'août Avec le 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions Beaucoup de choses devraient bouger d'ici là Avec la nomination de son entraîneur Marseille va en effet pouvoir avancer avec son Omer Kato Et Marcelino, cet entraîneur espagnol qui n'est pas inconnu d'un des internationaux congolais En effet, l'attaquant international congolais Cédric Bakambuagé de 32 ans A récemment exprimé son admiration pour Marcelino, l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille Les deux hommes ont collaboré lors de la saison 2015-2016 Lorsque Bakambu jouait à Villarreal en Espagne Cette expérience a laissé une impression durable sur le joueur Comme il l'a confié dans l'émission Le Vester en 2017 Je propose d'ailleurs de vous lire un article de RMC Le sport quant à ce OM Le meilleur coach que j'ai eu Les éloges de Bakambu sur Marcelino en 2017 Dans l'émission Le Vester en 2017 Cédric Bakambu ne tarissait pas d'éloges à l'égard de Marcelino Priorité de l'OM pour succéder à Igor Tudor Parti de l'Olympique de Marseille en septembre dernier Cédric Bakambu, 32 ans, a joué sous les ordres de l'actuel favori Pour la succession d'Igor Tudor A Villarreal lors de la saison 2015-2016 Sa première sur les deux et demi passées en Espagne L'attaquant international congolais a été dirigé par Marcelino Une expérience qui l'avait marqué Comme raconté en novembre 2017 Sur le plateau de l'émission Le Vester de SFR Sport A Villarreal, c'est Marcelino qui me fait venir Pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai eu de ma carrière Déclarait-il A son arrivée en Espagne Cédric Bakambu sortait d'une saison à Bursa Sport en Turquie Et de 4 années au ST Sochaux Son club formateur Il était alors passé sous les ordres d'Hervé Renard Eric Eli Mehmed Badarevic Francis Guillaume Et Senol Gounès Les méthodes, les séances d'entraînement Et surtout tactiquement C'est là que j'ai appris Qu'il y a le feeling dans le football Mais il y a un gros travail tactique derrière Marcelino est un mec qui ne dort pas Il vit football 24h sur 24 Ajoute Cédric Bakambu Marqué par les séances vidéo du technicien espagnol On faisait des heures et des heures de vidéo Sur nous et sur nos adversaires En France, on faisait de la vidéo Mais rapidement avant les maths Pour analyser vite fait l'adversaire Avec Marcelino, on en faisait beaucoup Il nous expliquait qu'on allait faire ceci à l'entraînement Parce qu'on allait jouer contre cet adversaire Que leur point faible faisait Qu'on allait forcer sur ça cette semaine Franchement c'est le meilleur coach que j'ai eu de ma carrière Pour l'instant Concluait-il Marcelino reste l'entraîneur qui a le plus coaché Cédric Bakambu avec 50 maths disputés ensemble Et un bilan statistique de 22 buts et 3 passes décisives Il veut délivrer sur le plan collectif Sur le plan collectif, Villarreal avait fini 4e en Liga Et atteint les demi-finales de la Ligue Europe A 1-0 puis 0-3 contre Liverpool Cédric Bakambu a quitté Villarreal au début des années 2018 Pour Beijing, Wuhan en Chine Avant de poser brièvement ses valises à l'OM De Yorgué Sampaoli en janvier 2022 De s'envoler quelques mois plus tard à l'Olympiakos Où il est en fin de contrat Et dont on annonce le départ vers Dubaï Où les Emirats Arabes unis Alors il faut dire que Cédric Bakambu Qui a été entraîné par l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille Et aussi celui qui avait soufflé à l'oreille du président Marseille Pablo Longoria Le nom de chancel Mbemba Mangoulo Afin que notre demi-dieu puisse devenir faussé Est-ce que l'arrivée de Marseille nous pourrait donner des idées à Cédric Bakambu Pour revenir en paix notamment à l'Olympique de Marseille ? Question mark On verra ce qui se passera plus tard C'est une réflexion, une analyse que nous sommes en train de nous faire Il a tellement tari des loges de cet entraîneur Cela ne m'étonnerait pas si ce dernier le cherchait Qu'il puisse revenir à la maison Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant Apparaîtrait une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt Avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit au revoir Sous-titrage ST' 501